salut à tous moi c'est kyle et j'espère que vous me connaissez je suis très content de vous voir sur ma chaîne et aujourd'hui je vous ai préparé une petite vidéo dans laquelle on parlera de la télésérie que tout le monde regarde maintenant ou peut-être que tout le monde a déjà regardé alors avant de commencer je vous demande de vous abonner à ma chaîne parce que c'est très important même si vous regardez mes vidéos sans s'y être abonné cliquez s'il vous plaît s'abonner activez les notifications et on commente notre vidéo pour parler d'une télésérie aujourd'hui on parlera de la télé série un squid game ou en français c'est le jeu du calmar vous pouvez me dire en commentaire si vous l'avez déjà regardé ou si vous avez l'intention de la regarder ou si vous êtes en train de la regarder je vous préviens que dans cette vidéo il y aura pas mal de spoiler ou comment on dit on le dit au canada au québec des divulgacheurs des choses qui qui sont divulgués et qui gâchent le processus de le fait de regarder la télésérie bon pourquoi moi j'ai regardé cette télésérie parce que tous mes étudiants tous mes étudiants unanimement ont commencé à me demander à kail écoute est ce que tu as regardé cette série qu'est ce que tu en penses et moi je me suis dit dit pas putain quelle série 1 j'ai rien vu et ils m'ont expliqué que ah voilà c'est squid game il est à une histoire coréenne c'est très cool mais c'est un peu méchant il y a trop de sang il y a trop de tout ça tout ça tout ça et bah étant sous cette pression pression sociale pression de la pression créée par mes amis par mes apprenants par mes collègues et ça j'ai dû regarder cette série j'ai fait cette vidéo maintenant ne pas pour vous parler de la série de 2 du scénario des acteurs des réalisateurs du livre sur lequel c'est basé cette série cette heure mais plutôt des jeux des jeux qui ont été mis en scène à dans cette série et plutôt de l'or analogue si ça existe en france premièrement oui premièrement vous vous abonner à ma chaîne oui alors j'ai classé ces jeux dans un certain top et je vais parler du jeu le plus inodent selon moi le plus maléfique le plus méchant le moins méchant le plus le moins maléfique au jeu le plus dangereux le plus méchant le plus sévère le plus triste à la fois bon je vais je voudrais commencer par le jeu du calmar le jeu du calmar c'est un jeu typiquement coréen ça se joue comme vous le savez en corée du sud et j'ai beau rechercher sur internet j'ai pas trouvé dans d'analogues en france est ce que ça se joue en france évidemment oui maintenant après cette série mais avant je ne savais pas je ne sais pas je ne suis pas sûr que ça existe je ne suis pas absolument sûr que ça existe oui il ya quelques jeux dont je me rappelle plus le nom quand il ya un certain terrain qu'il faut protéger il ya ceux qui attaquent et ceux qui protègent il ya un point clé il ya un point de départ qu'il faut toucher pour gagner mais le jeu de tel il n'y a pas de tel jeu qui s'appelle le jeu du calmar comme dans la série ensuite j'ai choisi pour vous quoi 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 ah oui regardez j'ai un truc pour vous moi j'ai dû montrer au début de la vidéo mais j'ai oublié ça m'arrive ça m'arrive trop souvent bon ensuite c'est le dalgona candy vous 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 rappelez peut-être c'était un truc il y avait un petit dessert à base du sucre brûlé et là il y avait des images comme il y avait un parapluie puis un triangle un carré un cercle non il n'y avait pas de cercle si il y avait il y en avait un certain moment et il fallait aller dans l'aiguille il fallait couper il fallait détacher cette image sans casser le le dessert le cadeau le gâteau ça c'est pas trop le gâteau c'est plus une sucrerie est ce qu'il y a un truc pareil en france non non ça n'existe pas et si cette série avait été tournée en france non j'aurais proposé d'y mettre en jeu là bas je sais pas genre comment j'en recoupé correctement en fromage oui il faut donner quelques types de fromage du camembert du bris du roquefort et demander aux participants de couper et il y aurait pas mal de pas mal de mort pas mal de tuer bah bien sûr que je dois dire qu'en france il n'existe pas de jeu où on tue les participants qui perd non bah vous avez compris c'est d'une certaine allégorie là voilà bon ensuite j'ai placé le jeu en deux trois soleil un deux trois soleil vous vous souvenez avec une fille pas au cola avec les yeux un peu ronds qui c'était le premier jeu je crois je crois du coup et oui ça existe en france ça s'appelle un deux trois soleil ou feu feu rouge le feu rouge le feu rouge donc il ya un participant comme cette poupée dans la série il est un participant en animateur de ce jeu et il prononce un deux trois soleil et quand il dit soleil il tourne sa tête et quand il voit les joueurs bouger ces joueurs ne sont pas tués ils sont plutôt éliminés du jeu il ne participe plus ils s'en vont et sentir ou on dit feu rouge et au moment quand le l'animateur prononce feu vert il tourne la tête et c'est la même chose les joueurs bougeant sont exclus ne jeu plus ensuite ensuite c'était mon jeu préféré c'est le tir à la corde quand il y avait deux équipes l'une face l'autre il avait une corde qu'il fallait tirer ça ce jeu existe aussi en france comme le précédent mais plutôt pour des costauds pour montrer sa force et c'est vraiment pas de jeu d'intelligence parfois on peut voir des jeux quand on tire des voitures des avions des wagons des trains ça existe et là si vous avez déjà regardé cette série j'espère que vous avez pu remarquer un tout petit détail français oui c'était la guillotine c'était la guillotine oui ce jeu existe n'existe plus en france tant pis la guillotine qui coupait la corde et les joueurs pendus sur la corde tombé et mourait quoi ça existe en france bien sûr sans guillotine tout simplement on tire la corde il y a une ligne qui sépare et quand il y a le joueur de l'équipe adverse qui passe cette ligne ligne rouge oui ils perdent ils perdent bon ensuite les billes les billes le jeu de billes le jeu de billes ça existe en france vous connaissez bien la pétanque mais il ya des boules pas des billes mais plutôt des boules ou des billes ça dépend de forme bon bon petit à savoir que nous avons des boules des ballons des boules et des billes des ballons des balles des boules et des billes voilà quatre mots pour dire quasiment la même chose un truc sphérique ça dépend de sa taille alors les billes oui on joue aux billes il ya des billes en vert tout compte dans la vidéo dans la série pardon et il ya plein de jeux quand on peut mettre on cache on met dans le poignet des billes et l'on dit père en père et ton adversaire doit il doit deviner combien de boules tu as si c'est le nombre père 2 4 6 8 10 etc ou un père en 3 5 quand tu gagnes tu prends ces boules quand tu perds tu les redonne bien sûr et bah le truc c'est avoir tous les tous les toutes les billes de baton ami soi-disant et puis et puis et puis finalement j'ai mis le jeu le plus méchant le plus efficace le plus cruel le violent c'est c'était c'était c'est quoi ah oui c'était le pont de verre le pont de verre ou qu'on l'appelle en france attendez je précise un truc marrelle terme que l'on a acheté oui bien sûr merci alors la marrelle la marrelle wikipédia c'est tout le même la marrelle ou palais oui c'est un jeu en fin de temps pratiqué sur un schéma tracé au sol le plus souvent dans la cour de récréation des écoles primaires oui on lance on prend des craies on dessine ça mais c'est pas comme dans le dans la série quand il y avait toujours deux par terre il avait des des carreaux de verre c'est pas de verre c'est dessiné sur la route l'asphalte pendant les des récré récréation à l'école et on se relance un truc on écrit au début on écrit terre et à la fin on écrit genre ciel il a des nombres 1 2 3 4 5 6 7 8 on saute c'était pour c'était plutôt pour les nanas pour les filles les les gars n'y joue pas je joue plutôt autre truc qui s'appelle fumer ou boire derrière l'école je plaisante voilà c'était le plus méchant ce jeu là mais tous les jeux sont bien expliqués dans le film et je vous conseille quand même d'aller le regarder bah franchement c'est pas trop mon genre de truc j'aime pas trop le sang quand on tue des massacres des moi aussi tout ça tout ça j'aime pas trop ça mais je vous conseille de vous demander et d'essayer de regarder un peu ce film et de lire entre les lignes ce que les auteurs voulaient dire bon résumons certains jeux montré dans cette série existe aussi en france il s'appelle parfois autrement mais ça existe à ce jeu et je crois que presque tous les jeux enfantin sont parés dans tous les pays bon maintenant à vous de me dire dans les commentaires j'ai déjà posé ma première question si vous avez regardé la série qu'est ce que vous en pensez est ce que les mêmes jeux existent dans votre ville dans votre pays dans votre culture merci c'était un tout petit blog pour partager avec vous mes émotions ce que j'ai pensé ce que j'ai appris ben j'ai rien appris mais non quand même j'ai appris quelque chose faut être méchant il faut pas être méchant il faut se méfier il faut savoir faire confiance il faut je sais pas quoi il faut rester humain voilà il faut rester humain même dans les situations quand tu sais que tu peux mourir à n'importe quel moment voilà dites moi en plus si la série vous a plu si vous ne l'avez pas encore regardé allez la regarder sur netflix c'est tout merci et voilà j'étais très content de vous parler dans cette série dans cet épisode dans cette dans ce blog ciao